Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous lire trois textes de Splendeur et misère des courtisanes de Balzac Un paysage parisien, où le dandy et le poète se retrouvent, et une hallucination Donc c'est parti pour un paysage parisien La rue de l'Anglade, de même que les rues adjacentes, départ le palais royal et la rue de Rivoli Cette partie d'un des plus brillants quartiers de Paris conservera longtemps la souillure qui ont laissé les monticules produits par les immondices du vieux Paris Et sur lesquels il y eut autrefois des moulins Ces rues étroites, sombres et brouilleuses, où s'exercent des industries peu soigneuses de leur dehors Prennent à la nuit une physionomie mystérieuse et pleine de contrastes En venant des endroits lumineux de la rue Saint-Honoré, de la rue Neuve des Petits Champs et de la rue du Richelieu Où se presse une foule incessante, où reluisent les chefs-d'œuvre de l'industrie, de la mode et des arts Tout homme à qui le Paris du soir est inconnu serait saisi d'une terreur triste en tombant dans le lacis de petite rue Qui cercle cette lueur reflétée jusque sur le ciel Une ombre épaisse succède à des torrents de gaz De loin en loin, un pâle réverbère jette sa lueur incertaine et fumeuse qui n'éclaire plus certaines impasses noires Les passants vont vite et sont rares Les boutiques sont fermées, celles qui sont ouvertes ont un mauvais caractère C'est un cabaret mal propre et sans lumière, une boutique de lingères qui vend de l'eau de Cologne Un froid malsain pose sur vos épaules son manteau moite Il passe peu de voitures Il y a des coins sinistres, parmi lesquels se distingue la rue de Langlade Le débouché du passage Saint-Guillaume et quelques tournants de rue Le conseil municipal n'a pu rien faire encore pour laver cette grande léproserie Car la prostitution a depuis longtemps établi là son quartier général Peut-être est-ce un honneur pour le monde parisien que de laisser à ces ruelles le respect hors durier En y passant pendant la journée, on ne peut se figurer ce que toutes ces rues deviennent la nuit Elles sont sillonnées par des êtres bizarres qui ne sont d'aucun monde Des formes à demi-nue et blanches meublent les murs, l'ombre est animée Il se coule entre la muraille et le passant des toilettes qui marche et qui parle Certaines portes entrebâillées se mettent à rire aux éclats Il tombe dans l'oreille de ces paroles que Rabelais prétend s'être gelées et qui fondent Des ritournelles sortent d'entre les pavés Le bruit n'est pas vague, il signifie quelque chose Quand il est rauque, c'est une voix Mais s'il ressemble à un chant, il n'a plus rien d'humain, il approche du sifflement Il part souvent des coups de sifflet Enfin, les talons de bottes ont je ne sais quoi de provocante et de moqueur Cet ensemble de choses donne le vertige Les conditions atmosphériques y sont changées On y a chaud en hiver et froid en été Mais quelque temps qu'il fasse, cette nature étrange offre toujours le même spectacle Le monde fantastique d'Hoffmann le berlinois est là Le cassier le plus mathématique n'y trouve rien de réel Après avoir repassé les détroits qui mènent aux rues honnêtes Où il y a des passants, des boutiques et des quinquets Plus dédaigneuses ou plus honteuses que les reines et que les rois du temps passé Qui n'ont pas craint de s'occuper des courtisanes L'administration ou la politique moderne n'osent plus envisager en face cette plaie décapitale Certes, les mesures doivent changer avec les temps Et celles qui tiennent aux individus et à leur liberté sont délicates Mais peut-être devrait-on se montrer large et hardi sur les combinaisons purement matérielles Comme l'air, la lumière, les locaux Le moraliste, l'artiste et le sage administrateur Regretteront les anciennes galeries de bois du Palais-Royal Où se parquaient ces brebis qui viendront toujours où vont les promeneurs Et ne vaut-il pas mieux que les promeneurs aillent où elles sont ? Qu'est-il arrivé ? Aujourd'hui, les parties les plus brillantes des boulevards Cette promenade enchantée sont interdites le soir à la famille La police n'a pas su profiter des ressources offertes sous ce rapport Par quelques passages pour sauver la voie publique La fille, brisée par un mot au bal de l'opéra, demeurait, depuis un mois ou deux Rue de Langlade, dans une maison d'ignobles apparences Accolée au mur d'une immense maison Cette construction, mal plâtrée, sans profondeur et d'une hauteur prodigieuse Tire son jour de la rue et ressemble assez à un bâton de perroquet Un appartement de deux pièces s'y trouve à chaque étage Cette maison est desservie par un escalier mince Plaquée contre la muraille et singulièrement éclairée par des châssis Qui dessinent extérieurement la rampe Et où chaque palier est indiqué par un plomb L'une des plus horribles particularités de Paris La boutique et l'entresol appartenaient alors à un ferblantier Le propriétaire demeurait au premier Les quatre autres étages étaient occupés par des grisettes très décentes Qui obtenaient du propriétaire et de la portière une considération Et des complaisances nécessitées par la difficulté de louer une maison si singulièrement bâtie et située La destination de ce quartier s'explique par l'existence d'une assez grande quantité de maisons semblables à celles-ci Dont ne veut pas le commerce Et qui ne peuvent être exploitées que par des industries désavouées, précaires ou sans dignité Désolée pour les bruits Où le dandy et le poète se retrouvent Pendant que jolie femme, ministre, magistrat, conspiraient tous pour sauver Lucien Voici quelle était sa conduite à la conciergerie En passant par le guichet, le poète avait dit au greffe que M. Camusot lui permettait d'écrire Et il demanda des plumes, de l'encre et du papier Qu'un surveillant eut aussitôt l'ordre de lui porter sur un mot dit à l'oreille du directeur par l'huissier de Camusot Pendant le peu de temps que le surveillant mit à chercher et à monter chez Lucien ce qu'il attendait Ce pauvre jeune homme, à qui l'idée de sa confrontation avec Jacques Collin était insupportable Tomba dans une de ses méditations fatales où l'idée de suicide, à laquelle il avait déjà cédé sans avoir pu l'accomplir, arrive à la manie Selon quelques grands médecins alienistes, le suicide, chez certaines organisations, est la terminaison d'une alienation mentale Or, depuis son arrestation, Lucien en avait fait une idée fixe La lettre d'Esther, relue plusieurs fois, augmenta l'intensité de son désir de mourir En lui remettant en mémoire le dénouement de Roméo rejoignant Juliette Voici ce qu'il écrivit Ceci est mon testament À la conciergerie, ce 15 mai 1830 Je sous-signé donne et lègue aux enfants de ma sœur, Mme Eve Chardon, femme de David Sechard Ancien imprimeur à Angoulême et de M. David Sechard La totalité des biens meubles et immeubles qui m'appartiendront au jour de mon décès Déduction faite des paiements et des lègues que je prie mon exécuteur testamentaire d'accomplir Je supplie M. de Sérisy d'accepter la charge d'être mon exécuteur testamentaire Il sera payé 1 1 quelque chose À M. l'abbé Carlos Herrera la somme de 300 000 francs 2 à M. le baron de Nussingen Celle de 1400 000 francs qui sera réduite de 750 000 francs Si les sommes sous-straites chez Mlle Esther se retrouvent Je donne et lègue, comme héritier de Mlle Esther Gobsec Une somme de 760 000 francs aux hospices de Paris Pour fonder un asile spécialement consacré aux filles publiques Qui voudront quitter leur carrière de vice et de perdition En outre, je lègue aux hospices la somme nécessaire à l'achat d'une inscription de rente de 30 000 francs en 5% Les intérêts annuels seront employés par chaque semestre à la délivrance des prisonniers pour dette Dont les créances s'élèveront au maximum à 2 000 francs Les administrateurs des hospices choisiront parmi les plus honorables des détenus pour dette Je prie M. de Sérisy de consacrir une somme de 40 000 francs à un monument à élever au cimetière de l'Est à Mlle Esther Et je demande à être inhumée auprès d'elle Cette tombe devra être faite comme les anciens tombeaux Elle sera carrée Nos deux statues en marbre blanc seront couchées sur le couvercle Les têtes appuyées sur des coussins Les mains jointes élevées vers le ciel Cette tombe n'aura pas d'inscription Je prie M. le comte de Sérisy de remettre à M. Eugène de Rastignac la toilette en or qui se trouve chez moi comme souvenir Enfin, à ce titre, je prie mon exécuteur testamentaire d'agréer le don que je lui faite ma bibliothèque Lucien Chardon de Rubampré Ce testament fut enveloppé dans une lettre adressée à M. le comte de Granville, procureur général de la cour royale de Paris, et ainsi conçue M. le comte, je vous confie mon testament Quand vous aurez déplié cette lettre, je n'y serai plus Dans le désir de recouvrer ma liberté, j'ai répondu si lâchement à des interrogations captueuses de M. Camusot Que malgré mon innocence, je puisse être mêlée dans un procès infâme En me supposant acquittée, sans blâme, la vie serait encore impossible pour moi, d'après les susceptibilités du monde Remettez, je vous prie, la lettre si incluse à l'abbé Carlos Herrera sans l'ouvrir, et faites parvenir à M. Camusot la rétractation en forme que je joins sous ce pli Je ne pense pas qu'on nous a tenté au cachet d'un paquet qui vous est destiné Dans cette confidence, je vous dis adieu Vous offrant pour la dernière fois mes respects et vous priant de croire qu'en vous écrivant, je vous donne une marque de ma reconnaissance pour toutes les bontés dont vous avez comblé votre défunt serviteur Lucien de R. À l'abbé Carlos Herrera Mon cher abbé, je n'ai reçu que des bienfaits de vous et je vous ai trahi Cette ingratitude involontaire me tue et, quand vous lirez sa ligne, je n'existerai plus Vous ne serez plus là pour me sauver Vous m'aviez donné pleinement le droit, si j'y trouvais un avantage, de vous perdre en vous jetant à terre comme un bout de cigare Mais j'ai disposé de vous sautement Pour sortir d'embarras, séduit par une habile demande du juge d'instruction, votre fils spirituel, celui que vous aviez adopté, s'est rangé du côté de ceux qui veulent vous assassiner à tout prix En voulant faire croire à une identité que je sais impossible entre vous et un scélérat français Tout est dit Entre un homme de votre puissance et moi, de qui vous avez voulu faire un personnage plus grand que je ne pouvais l'être Il ne saurait y avoir de niaiseries échangées au moment d'une séparation suprême Vous avez voulu me faire puissante et glorieuse, vous m'avez précipité dans les abîmes du suicide, voilà tout Il y a longtemps que j'entendais bruire les grandes ailes du vertige pladant sur moi Il y a la postérité de Cahine et celle d'Abel, comme vous disiez quelquefois Cahine, dans le grand drame de l'humanité, c'est l'opposition Vous descendez d'Adam par cette ligne en qui le diable a continué de souffler le feu dont la première étincelle avait été jetée sur Ève Parmi les démons de cette filiation, il s'en trouve de temps en temps de terribles, à organisations vastes Qui résument toutes les forces humaines et qui ressemblent à ces fiévreux animaux du désert Dont la vie exige les espaces immenses qu'ils y trouvent Ces gens-là sont dangereux dans la société comme des lions le seraient en pleine Normandie Il leur faut une pâture, ils dévorent les hommes vulgaires et broutent les écus d'Agnès Leurs jeux sont si périlleux qu'ils finissent par tuer l'humble chien dont ils se sont fait un compagnon, une idole Quand Dieu le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila, Charlemagne, Mahomet ou Napoléon Mais quand ils laissent rouiller au fond de l'océan d'une génération ces instruments gigantesques Ils ne sont plus que Pugachev, Robespierre, Louvel et l'abbé Carlo Serrira Doués d'un immense pouvoir sur les âmes tendres, ils les attirent et les broient C'est grand, c'est beau dans son genre C'est la plante vénéneuse aux riches couleurs qui fascine les enfants dans les bois C'est la poésie du mal Des hommes comme vous autres doivent habiter des antres et n'en pas sortir Tu m'as fait vivre de cette vie gigantesque et j'ai bien mon compte de l'existence Ainsi je puis retirer ma tête des nœuds gordiens de ta politique pour la donner aux nœuds coulants de ma cravate Pour réparer ma faute, je transmets au procureur général une rétractation de mon interrogatoire Vous verrez attirer partie de cette pièce Par le vœu d'un testament en bonne forme, on vous rendra, monsieur l'abbé, les sommes appartenant à votre ordre Desquelles vous avez disposé très imprudemment pour moi, par suite de la paternelle tendresse que vous m'avez portée Adieu donc, adieu, grandiose statue du mal et de la corruption Adieu, vous qui, dans la bonne voie, eussiez été plus que Ximunès, plus que Richelieu, vous avez tenu vos promesses Je me retrouve ce que j'étais au bord de la Charente, après vous avoir dû les enchantements d'un rêve Mais malheureusement, ce n'est plus la rivière de mon pays où j'allais noyer les pécadilles de la jeunesse C'est la Seine et mon trou, c'est un cabanon de la conciergerie Ne me regrettez pas, mon mépris pour vous était égal à mon admiration Lucien Déclaration Je, sous-signé, déclarai tracter entièrement ce que contient l'interrogatoire que m'a fait subir aujourd'hui monsieur Camusot L'abbé Carlos Herrera se disait ordinairement mon père spirituel Et j'ai dû me tromper à ce mot pris dans un autre sens par le juge, sans doute par erreur Je sais que, dans un but politique pour anéantir des secrets que concernent les cabinets d'Espagne et des Tuileries Des agents obscurs de la diplomatie essaient de faire passer l'abbé Carlos Herrera pour un forçat nommé Jacques Collin Mais l'abbé Carlos Herrera ne m'a jamais fait d'autre confidence à cet égard que celle de ses efforts pour se procurer l'épreuve du décès ou de l'existence de ce Jacques Collin À la conciergerie, ce 15 mai 1830, Lucien de Rubempré Une hallucination Le préau de la conciergerie est borné sur le quai par la tour d'Argent et par la tour Bombec Or, l'espace qui les sépare indique parfaitement au dehors la largeur du préau La galerie, dite de Saint-Louis, qui mène de la galerie marchande à la cour de cassation et à la tour Bombec où se trouve encore, dit-on, le cabinet de Saint-Louis Peut donner au curieux la mesure de la longueur du préau, car elle en répète la dimension Les secrets et les pistoles se trouvent donc sous la galerie marchande Aussi la reine Marie-Antoinette, dont le cachot est sous les secrets actuels Était-elle conduite au tribunal révolutionnaire, qui tenait sa séance dans le local de l'audience solennelle de la cour de cassation Par un escalier formidable pratiqué dans l'épaisseur des murs qui soutiennent la galerie marchande et aujourd'hui condamné L'un des côtés du préau, celui dont le premier étage est occupé par la galerie de Saint-Louis Présente au regard une enfilade de colonnes gothiques entre lesquelles les architectes de je ne sais quelle époque Ont pratiqué deux étages de cabanons pour loger le plus d'accusés possible En empattant de plâtre, de grise et de scellement des chapiteaux, les ogives et les fûts de cette galerie magnifique Sous le cabinet, dit de Saint-Louis, dans la tour Bombec, tourne un escalier en colimaçon qui mène à ces cabanons Cette prostitution des plus grands souvenirs de la France est d'un effet hideux A la hauteur où Lucien se trouvait, son regard prenait en écharpe cette galerie et les détails du corps de logis Qui réunit la tour d'argent et la tour Bombec, il voyait les toits pointus des deux tours Il resta tout ébahi, son suicide fut retardé par son admiration Aujourd'hui, les phénomènes de l'hallucination sont si bien admis par la médecine Que ce mirage de nos sens, cette étrange faculté de notre esprit n'est plus contestable L'homme, sous la pression d'un sentiment arrivé au point d'être une monomanie à cause de son intensité Se trouve souvent dans la situation où le plonge l'opium, le hachiche et le protoxyde d'azote Alors apparaissent les spectres, les fantômes, alors les rêves prennent du corps Les choses détruites revivent alors dans leurs conditions premières Ce qui dans le cerveau n'était qu'une idée devient une créature animée ou une création vivante La science en est à croire aujourd'hui que, sous l'effort des passions à leur paroxysme Le cerveau s'injecte de sang Et que cette congestion produit les jeux effrayants du rêve dans l'état de veille Tant on répugne à considérer, voyait Louis Lambert, étude philosophique La pensée comme une force vive et génératrice Lucien vit le palais dans toute sa beauté primitive La colonnade fût svelte, jeune, fraîche La demeure de Saint-Louis reparut telle qu'elle fut Il en admirait les proportions babyloniennes et les fantaisies orientales Il accepta cette vue sublime comme un poétique adieu de la création civilisée En prenant ses mesures pour mourir Il se demandait comment cette merveille existait inconnue dans Paris Il était deux Luciens Un Lucien poète en promenade dans le Moyen-Âge Sous les arcades et sous les tourelles de Saint-Louis Et un Lucien apprêtant son suicide Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !